C'est le Mekong et c'est tout ce qui reste du Mekong républicain du régime de Phnom Penh car à quelques kilomètres en aval, les deux rives du fleuve sont au Khmer Rouge. La carte du grand Phnom Penh se rétrécit. La ville est encerclée dans un rayon de 15 kilomètres. Aux échos de la déroute sud-vietnamienne a répondu ici il y a trois jours la chute de Neklong, la base navale, à 60 kilomètres de la capitale, après dix semaines de combats violents. Et jour après jour, l'hôpital 400 de Phnom Penh, 400 car il n'y a que 400 lits, a vu arriver des blessés aux membres inférieurs sectionnés par l'éclatement, notamment des mines chinoises en plastique, et qu'il est pratiquement impossible de détecter. Pour le cinquième anniversaire de la République Khmer, 300 invalides ont reçu un sac de riz américain, quelques sarongues, du sel et des bouteilles de jus de fruits. Sous l'œil d'une population tenue à l'écart, qui se gardait bien de donner son sentiment devant pareil spectacle. Aujourd'hui, les habitants de Phnom Penh savent que la défaite militaire est pratiquement consommée, après le départ du chef de l'État, le maréchal Lon Nol. Situation évidente, encore contestée malgré tout, par quelques généraux. On parle de la chute, de la chute, mais ce n'est pas vrai, parce que tant que nous, nous continuons à résister, à nous battre, eh bien, nous ne tomberons pas. Faire et dire comme si, comme si la situation était presque normale, comme s'il fallait ignorer que d'autres citadelles, Kompongspe, Takeo, Batambang, les villes de province, n'étaient pas assiégées, alors qu'on parle de les abandonner purement et simplement aux révolutionnaires. Faire et dire comme s'il fallait ignorer le nombre des réfugiés, comme celle en particulier du stade olympique, là où le 1er septembre 1966, le général de Gaulle avait incité le Cambodge à préserver sa neutralité, sous peine de tomber dans le drame et la misère. Dans Phnom Penh, l'armée, celle des États-majors, agit comme si les stocks de riz étaient suffisants, comme si elle possédait les moyens de surmonter la défaite. Pourquoi l'armée, votre régiment, n'arrive pas à donner du riz à ces personnes, aux veuves des hommes qui ont été tués à Nekluong, et qui n'ont pas de riz ici ? Je vous ai déjà dit que les disparus sont nourris par l'autorité militaire. Mais elles disent qu'elles n'ont pas de nourriture. Non, tous sont nourris. Tous sont nourris. Le nouveau chef de l'armée, successeur de plus un mois du général Sosten Fernandez, exilé à Paris, a lancé ce matin même un appel à ses soldats, pour qu'ils coopèrent étroitement avec la population civile pour la défense de l'idéal républicain. Mais le général Soutzakan, ancien collaborateur du prince Yanouk, ne peut ignorer la valeur des mots. Et derrière l'appel vigoureux qu'il lance à ses hommes, comment ne penserait-il pas à une négociation dans laquelle on dit qu'il pourrait tenir un rôle ? Car sur le terrain, que voit-on ? Les soldats hésitants, qui gagnent bien souvent une position dans la journée, et en perdent six dans la nuit. Cela s'est produit à plusieurs reprises autour de Tollep, d'où partent les roquettes les plus meurtrières contre l'aéroport de Ponchinton, où le pont aérien américain, en vivres et en munitions, s'est considérablement ralenti. A Tollep sont engagés les hommes de la 7e division du général Chattarangse, cousin de Sianouk, et qui jusqu'à ces dernières semaines, étaient parvenus à préserver sa réputation de seigneur de la guerre. Mais les hommes de Chattarangse, eux aussi, sont fatigués. Il ne manque ni d'armes, ni de munitions, mais ces jeunes soldats ne croient plus à la guerre. 700 000 Khmer sont morts dans le conflit, et les garçons de 14 ans, qui en avouent 18, quand ils sont au combat, sont là d'évoquer les noms des villes perdues, reprises et encore perdues. Dans Phnom Penh, les jeunes étudiants qui échappent à l'uniforme ne parlent que de la paix ou du cesser le feu. Je ne suis pas anticommuniste ni anticapitaliste non plus. Je suis nationaliste seulement. Est-ce que vous pensez que cette situation va se prolonger longtemps, cette situation de harcèlement de la ville ? Est-ce que Phnom Penh va tomber en quelque sorte ? Et il y a deux hypothèses. Ou bien cette situation va forcer l'écroulement d'un régime, ou bien si les Américains soutiennent toujours ce régime actuel, il n'y a qu'une seule voie. C'est la défaite totale. Est-ce que Cyanouk peut être un recours, malgré tout, pour ramener la paix ? Peut-être dans certains cas, mais pas toujours. A mon avis, je n'ai pas de couleur de personnalité. Pour ajouter à la confusion, on annonce le retour du Premier ministre Longborette qui avait quitté le pays avec le maréchal Leonard. Aujourd'hui samedi, l'ambassade américaine évacue une partie de son personnel. Les missions humanitaires, américaines elles aussi, abandonnent également Phnom Penh. Et le correspondant de l'agence France Presse quittera Phnom Penh par le premier vol, c'est-à-dire mercredi, expulsé, car ces nouvelles manquent d'objectivité, ont affirmé les derniers responsables de Phnom Penh. Ces derniers responsables, rescapés d'un gouvernement sans président qui refuse d'accepter l'inévitable défaite. Merci. 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 Merci.